Bonjour tout le monde et bienvenue au Contreur Solidaire. Moi c'est Cosmique et aujourd'hui je te présente une vidéo en partenariat avec Optoys. Optoys est une société de jeux et d'outils ludiques qui sont adaptés à l'apprentissage et à la rééducation d'enfants ou d'adultes porteurs de handicap, comme par exemple le polyhandicap ou l'autisme. Il propose un tas d'articles pensés pour les personnes à besoins spécifiques, que ce soit pour l'autonomie, la sensorialité, la motricité, la communication, etc. J'ai déjà fait une commande sur leur site il y a quelques années et je suis vraiment fan de tout ce qu'ils proposent. En novembre 2021, un mois avant de commencer ma chaîne YouTube, j'ai contacté Optoys afin de leur proposer un partenariat qui a été très gentiment accepté. Nous avons échangé par email et j'ai reçu de leur part 3 produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Dans la section compétence sociale du site, il existe une rubrique nommée fidget. C'est ici qu'on retrouve une majorité de Steam Toys, aussi appelés fidget ou fidget toys. Et c'est donc dans cette catégorie que se trouve notre premier objet, un cube infini. C'est un cube magique qui offre des mouvements très fluides, qui donne l'impression d'un mouvement perpétuel qui est très indisposant. La seule chose que je peux lui reprocher, c'est le bruit. J'adore le manipuler et les petits bruits qu'il fait me gênent un peu. J'aurais préféré quelque chose de silencieux. Malgré ça, le toucher est plutôt doux et j'apprécie aussi le poids qu'il fait dans la main. J'aime le mettre dans une poche de souhait à capuche comme ça. Ça permet de l'utiliser et donc d'occuper ses mains de manière plutôt discrète. Il est noté à 4,8 sur 5 et est vendu au prix de 6,90€. Je vous mets bien sûr le lien dans la description. Si tu es intéressé par une vidéo dédiée entièrement à l'explication de ce que c'est de steamer ainsi qu'une présentation de tous mes steam toys, dis-le-moi en commentaire. En deuxième, les articles de la catégorie autonomie fourniture scolaire ergonomique. Ce sont des petits manchons pour crayon en forme de stégosaure. J'ai choisi cet article car avec mes douleurs chroniques, écrire devient vite douloureux pour moi. Ces petits objets facilitent la prise en main, c'est vraiment bien pensé. En plus forcément, des dinosaures, bah j'ai craqué. Petite déception, le trou fait dans les dinosaures est très étroit et donc c'est vachement compliqué d'y faire rentrer un crayon, surtout les stylos. Un crayon à papier fin rentre sans problème, mais dès que c'est un peu plus gros, il faut vraiment forcer. Mis à part ce problème, les manchons sont vraiment top. La prise en main est très bonne, les emplacements prévus pour les doigts sont bons, rien à redire, je l'adore. A cause de ce défaut dont je viens de vous parler, la note donnée sur le site d'Optoys est de 3,6 sur 5. Ils sont vendus au prix de 10,90€ les 4. Pour finir, un article vraiment super qui était dans la catégorie espace sensoriel, un projecteur d'aurore boréale. Il est envoyé avec deux caches amovibles différents qui présentent une variation de phares à projeter, avec des lumières rouges, bleues et vertes. Personnellement, je l'utilise surtout le soir pour me détendre avant de me dormir. Il me sert aussi en cas de surcharge sensorielle. Quand mes sens sont submergés et que je sais que je vais bientôt craquer, je m'enferme dans le noir et je l'allume, je m'assois, et j'observe les animations d'aurore boréale projetées au mur et au plafond. Sans rire, regardez comme c'est beau, je l'adore. Ils m'aident vraiment à décompresser et à oublier en douceur toutes les mauvaises pensées qui m'empachent de dormir. Sans surprise, on peut voir sur le site d'Optoys que les acheteurs lui donnent la note de 4,7 sur 5. Il est vendu à 35,90€ et je vous mets bien sûr le lien dans la description. Voilà pour ce qui est de la présentation des objets que j'ai reçus. J'espère que cette vidéo vous aura fait découvrir Optoys et que cela vous aidera à trouver des objets et outils adaptés pour vous-même ou pour quelqu'un d'un revourage. Sur le blog Optoys sortira bientôt un article à mon sujet, une sorte de portrait où je me présente et explique ma difficulté. Mais j'y parle aussi de mes activités militantes. Si tu veux en apprendre plus sur moi, je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux où je posterai un lien vers cet article dès sa sortie. Comme je vous invitais à le faire précédemment, tu peux me dire en commentaire si une vidéo sur le Steam peut t'intéresser. Si tu es toujours là, alors je te remercie grandement de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que tu me suivras dans cette aventure militante. Si tu as aimé les produits que je t'ai présentés, laisse un like et abonne-toi pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada